Rona Lourbe est un conducteur de taxi moto à Korogo. Depuis six mois, il a laissé sa moto à deux roues pour s'acheter une autre. Celle-là a trois pneus et est appelée ici tricycle. Avec sa moto, il transporte les personnes de leur bien et pour lui, le tricycle est plus avantageux. Souvent je prends les personnes, souvent je prends les bagages. Souvent je prends huit personnes, souvent je prends les bagages. Quand c'est ciment, je peux prendre une tonne, une petite salle de ciment, une mi-tonne. Par jour, je peux avoir au moins, si c'est trop tôt, peut-être 10 000, 15 000 après le carburant. Souvent 5 000, mais tout dépend du marché. Quant à l'association, c'est ce que j'ai fait pour nous remercier les familles. Dans ce domaine-là, j'ai nous remercier 12, 20 000 mois. Avec ses deux apprentis, qu'il renumère à 1000 francs ou 2000 francs par jour, selon son revenu journalier, Sorona Lourbe parcourt deux jours comme de nuit, les rues de la ville et les routes de la commune. Sissi Abouaka est l'un de ses clients. Ils sont rapides, que le pousse-pousse-là, c'est beau selon les bras. Ils peuvent rentrer dans le couloir, mais le taxi ou voiture ne peuvent pas. Ils sont aussi moins chers. Des avantages qui, selon certaines personnes, n'excluent pas des inconvénients, au nombre desquels les accidents que causent les tricycles. Mais pour Dame Soromaïmouna, cliente de taxi moto à trois roues, la vie est faite de risques. Souromaïmouna, depuis des mois, s'est tourné vers le tricycle pour la commercialisation de la manga, ce qui pose le problème de la concurrence que mènent les motos à trois roues, aux pousse-pousse et aux taxis auto, ce qui déplait aux chauffeurs de taxis communaux. Poulibali Katine devra attendre encore longtemps, car pour l'instant, ce n'est pas la mairie de Kourougo qui mettra fin à cette concurrence. On perd le macaron à la mairie 11 000, le macaron c'est 5 000 par mois. Maintenant le macaron c'est 11 000 pour toute l'année. Maintenant le macaron c'est chaque mois 5 500 à la mairie. A la direction régionale de la Société Nationale des Transports Turrestres, la question d'une concurrence ne se pose pas. Mais ici, Soromaïmouna et ses camarades sont interpellés sur leur qualification à conduire les motos à trois roues. Nous pouvons dire à M. Soromaïmouna, représentant le mototaxi, qu'il faut nécessairement que les conducteurs de mototaxi possèdent un permis de courrier, notamment le permis pour la catégorie A, c'est-à-dire la catégorie qui leur convient pour exercer leur métier, c'est-à-dire le mototaxi. Soromaïmouna reconnaît cet état de fait et demande la clémence de la sonatité. Nous n'avons pas de permis, mais nous devons pas d'autorité, nous devons être patientés derrière nous, moi je suis à ce métal. Concurrence déloyale pour les uns, manque de qualification d'un chauffeur de tricycle pour les autres. Quoi qu'il en soit, les motos à trois roues se portent bien à Corogo. Elles sont pouvoyeuses d'emploi et permettent aux conducteurs de gagner beaucoup plus que les motos à deux roues. Et son existence ne sent pas inquiété les autorités de la ville. Et tout porte à croire que cet autre type de transport en commun a de beaux jours devant lui.